Ou remettre en cause une monnaie, c'est comme poser sur la table un débat sur le changement de l'île nationale. Expliquer de cette manière, comprendre c'est quoi la monnaie devient plus aisée, seulement en fabriquer. L'impression de la monnaie déjà, il faut sécuriser ses biais. Annoncer sa monnaie comme ça, c'est compliqué, il faut une banque centrale. Le Sénégal est-il parti pour avoir sa monnaie unique ? En tout cas, c'est ce qui ressort dans deux des programmes des 19 candidats à la présidentielle. Un risque très gros de l'avis de cet inspecteur des impôts et des domaines. Ces banques, ces entreprises ont eu confiance en ce franc CFA. Ils savaient qu'il y avait le franc CFA, ont développé leur business dans un contexte avec le franc CFA. Si vous annoncez des perspectives de modification ou de mutation de cette monnaie, automatiquement, il y a une incertitude qui se crée. Le franc CFA, pourtant très décrié par ce qui se proclame afrosouverainiste, représente plus de garantie pour les pays qui en ont fait leur monnaie d'échange. Nous avons un arrimage avec la France qui nous accorde une certaine stabilité. La France qui a un PIB qui est plus de 20 fois supérieur à celui de lui et moi, mais notre monnaie franc CFA ne sera pas charitée au gré des crises, au gré des spéculateurs. Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras, une assertion dont pourrait s'inspirer le prochain président. Anze Constantin Mankabou prêche la consolidation des acquis. Nous avons huit pays de l'UE moi qui ont choisi le Sénégal pour que notre pays abrite le siège de cette banque centrale. Va-t-on renoncer à ça pour autre chose ? Créer à côté peut-être une autre banque centrale avec une expertise que nous n'avons peut-être pas de façon critique ? Quitté la zone CFA, le Mali en avait fait l'expérience. Le pays de Sundiata Keïta est revenu sur sa décision. Six ans plus tard, le Sénégal est-il parti pour lui emboîter le pas ? Cette monnaie unique est seulement une promesse de campagne, mystère et boule de gomme.